Vous l'avez peut-être remarqué, si vous circulez à Montréal, les rues de la ville sont loin d'afficher leurs plus beaux atours. En pleine saison touristique hivernale, Philippe, certains acteurs importants dénoncent la propreté de la ville de Montréal. Exactement. On s'est promenés sur Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Ontario. Et là, on se retrouve sur la rue Champlain. On a un bel exemple ici. Pendant une dizaine de mètres, vous voyez déchets au sol, cartons restants de restauration rapide. C'est premièrement pas très accueillant comme ville de Montréal. Il y a également de fortes odeurs qui sont dégagées justement de ces déchets qui se retrouvent au sol. Et Glenn Castanera, la société du centre-ville de Montréal, a également dénoncé la situation. Ce n'est pas le seul. L'opposition à la ville de Montréal dénonce justement les rues de Montréal qui ne sont vraiment pas propres à ce temps-ci de l'année. Et on est allé voir justement quelques résidents de Montréal, les touristes, pour savoir qu'est-ce qu'on pensait justement de la propreté de la ville de Montréal. Voici leur réponse. C'est pas très propre. C'est très, très sale. Partout que tu marches à Montréal, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Je pense qu'on est l'une des pires villes pour la propreté, là. Partout où tu marches, c'est juste des débris partout. Le monde garoche tout à terre. Tu te promènes, c'est juste des gros tas de vidanges partout. Vraiment, en général, ça se dégrade un peu ces derniers temps. Surtout ce quartier-là, c'est vraiment... Il y a une mauvaise odeur, il y a beaucoup de poubelles. Vraiment, on aimerait vraiment que ça s'améliore. Je pense qu'il peut améliorer parce qu'il y a des endroits qui sont plus propices. Et Philippe, la Ville de Montréal tente de remédier à la situation. Exactement. La Ville de Montréal est bien au fait, là, justement, de la situation de certaines rues qui sont un peu plus problématiques à ce temps-ci de l'année. Surtout qu'on n'a pas de neige, justement, pour cacher un peu les déchets qui se retrouvent au sol. On a lancé une opération blitz de nettoyage sur la rue Sainte-Catherine depuis 24 heures entre Béry et Papineau pour, justement, essayer de remédier à la situation. Mais on devra s'ajuster dans les prochaines années. On peut écouter le porte-parole de la Ville. Oui, oui. La Ville doit s'adapter aux conditions météo-changeantes, surtout dans un contexte de changement climatique. Il y a des solutions qui sont étudiées. On peut se poser la question, est-ce que les brigadiers de la propreté devraient être là 12 mois par année plutôt que de couvrir la période du mois d'avril jusqu'à la fin d'octobre? C'est des questions qui sont adressées à la Ville de Montréal. Et on regarde tous les moyens qu'il faut mettre en place pour être capables de s'adapter dans un contexte où nos hivers, ils sont changements, sont changeants. du côté de l'opposition de la Ville de Montréal, la solution est simple, selon eux. C'est d'ajouter, premièrement, des poubelles et, justement, de les ramasser un peu plus souvent. Et d'après l'opposition, ça pourrait être facilement réglé, mais ça traîne. Et on peut le voir, ça traîne même dans les rues avec les nombreux déchets. Oui, c'est assez évident derrière vous. Merci, Philippe. À plus tard.